Et salut tout le monde c'est Drakain, on se retrouve pour un nouvel épisode de notre aventure sur Ratchet & Clank Coopération Destruction. Alors avant de commencer vous pouvez voir je vous retrouve aujourd'hui sur l'écran titre du jeu puisque avant de commencer j'ai une petite annonce à vous faire. Puisqu'en effet vous allez pouvoir voir que dans la description de la vidéo et dans les futures vidéos à venir sur la chaîne vous pourrez désormais y trouver un lien vers le discord officiel de la chaîne. Voilà comme ça vous pourrez avoir accès à toute l'actualité et aussi voir et être au courant de toutes les sorties qui seront faites sur la chaîne ainsi que des lives qui sont toujours sur Twitch. Voilà je pense qu'il n'y a pas besoin de faire plus de cérémonie donc sans perdre plus de temps on retourne sur l'astéroïde de Nundak. Allez c'est parti. Je pense que j'ai fait un petit ellipse je vous reprendrai directement après le temps de chargement là bas. Et nous revoilà donc sur l'astéroïde enfin l'anneau d'astéroïde. Donc l'année dernière fois je vous y ai laissé en disant qu'on avait un visage familier qui était présent. Je pense qu'on peut peut-être aller lui parler. Si vous voulez on peut vous proposer un marché. Des pirates de l'espace d'Arboris nous offrent des boulons contre des âmes de Léviathan. Donc si vous allez en récupérer pour nous on serait vraiment ravis de vous donner le code de lancement. Hein ? Le Nundak scourra sa paire ? Bon et bien premier objectif du niveau trouver des âmes de Léviathan. Ça ne devrait pas être trop compliqué c'est pas comme si on avait sur chacune des différentes plateformes du niveau. Euh tac déjà qu'est-ce qu'on peut faire peut-être acheter une nouvelle arme ? Quoique on n'a pas assez joué avec le Pic-à-Pic la dernière fois donc on va pour le moment profiter d'avoir toujours les armes qu'on achetait la dernière fois. Voilà plus de Rari. Plus de Raritanium pour plus d'amélioration. Hein attendez. Donc là je veux ça et je veux le Pic-à-Pic. Parfait. On va essayer de l'XP un peu cette arme. Bon sinon à part ça je vous remercie encore. Je vais le faire encore un petit peu pour l'accueil que vous avez fait à la série. Je suis très content de voir qu'elle vous plaît et je suis très content de vous voir plus présent que sur les dernières vidéos qui sont sorties sur la chaîne. Donc je vais faire en sorte de ne pas vous décevoir et on va bien profiter de cette aventure tous ensemble. Ok. Toi tu vas être un vrai souci. Et parce que je n'ai pas de véritable arme pour te combattre en dehors de celui-là. Parce que le Pic-à-Pic malheureusement c'est un fusil à pompe. Donc proximité oblige. Allez rapproche toi. Allez. Voilà. Allez. Bien utilisé c'est une très bonne arme. Et voilà. Proche. Parfait. J'ai même pas remandé combien d'hommes de l'éviatons il nous fallait avant de commencer. Hop là. Combien il t'en faut déjà ? Échanger des âmes. Ouais d'accord il va pas me le dire. Donc ce qu'on va faire. Quitter. On va quand même en chasser quelques-uns avant de commencer. Je pense que trois ça devrait bien. On va faire les trois premiers. On va faire les quatre qui sont là. Les trois qui sont là. Donc du coup ça nous fera quatre. Ça sera parfait. Il y en a un petit peu plus à faire mais je pense que... Donc j'allais dire il y en a que plusieurs à faire mais je pense qu'on les laissera pour les éventuels lives 100% si ça vous intéresse. Hop. Parfait. Des munitions de la vie et surtout un boulon d'or. J'ai vu que vous avez tous accroché sur la petite animation. Bah tiens la petite animation c'est vrai. Donc je vais le rajouter dans la... Elle a été rajoutée dans la description. Mais qu'il faut remercier donc mon ami Tokai qui m'a fait ça pour moi. Donc vous pouvez retrouver sur Instagram si jamais vous avez envie de voir d'autres petites animations du genre. Ou si vous voulez lui faire un petit plaisir avec un petit coup de pub. Voilà. Je pense qu'au moins pour avoir fait ça, ça mérite au moins des petits remerciements. Allez mon gros. Oula vas-y rapproche toi. Oula vas-y rapproche toi. Nan 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 nan. Largage de bombe. Allez, il meurt. Parfait. Donc voilà. Une âme et du raritanium. Et puis on va faire les deux derniers qui sont là-bas. Et on regardera les autres pour plus tard. Est-ce que... Oui c'est bon j'ai accès à tout. C'est bien celui-là ? Oui c'est là. Ils sont deux donc c'est le gamma. C'était très marrant. On peut recommencer. Merci clan. Attaque de l'aymas. On va de mille pattes. Il m'a repéré du 8 km celui-là. Tu peux être rapproché que je provoque ta mort. Merde. Hop là. Tu croyais quoi ? Hé. Les pas latéraux. Le moyen de survivre dans ces jeux. On va pas dans le 1 puisque ça n'existait pas. Mais bon. C'est pas grave. Voilà. Ça s'est fait. Sprotch. On a les âmes nécessaires Ratchet. Allons retrouver le contrebandier. Ah bah voilà. Je me disais bien que j'avais choisi 3. C'était pas pour rien. Comme quoi des fois la mémoire ça a du bon. Même si tu t'en souviens pas officiellement. Aller mange 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 moi ça. Viens par là. Nanananananananananananan. Ok. Viens manger ta sauce. J'adore comment ils gonflent avant d'exploser. Je suis horrible. Je suis un monstre. Hop là. Beta. Et on retourne sur Alpha. Ouihou. Parfait. Bon. Désolé. C'est plus fort que moi. Bon. Allez. Avant de donner les codes. On va quand même récupérer un maximum d'informations. Donc à qui appartient cette station ? Elle appartenait à un explorateur du nom de Max Apogée. Personne ne l'a vu depuis des lustres. On dit que pendant la grande guerre. Il a été enlevé par deux robots de guerre. Des guerriers sanguinaires de l'espace. C'est quoi la grande guerre ? Ce vieux Perceval a fait fermer la salle de la connaissance pour empêcher le peuple d'apprendre ce chapitre de l'histoire. Mais d'après ce que je sais, tout, depuis cet astéroïde jusqu'aux confins de Praxis XII, a un jour été sous le joug tyrannique des Kragmites. Et moi, jusqu'à ce que les Lombax se révoltent contre eux, libérant la galaxie. Eh bien. Euh, tiens. Plus d'informations sur qu'est-ce que c'est qu'un Kragmite. Les Kragmites constituaient la plus grande menace que l'univers ait jamais connue. De viles créatures, bêtes et meurtrières, qui allaient de galaxie en galaxie, abandonnant les planètes après avoir pillé leurs ressources naturelles. Ha ! Je pense que la galaxie a une dette envers les Lombax. Si seulement ils avaient pu emmener Tachyon lorsqu'ils sont partis. Ha ! C'est vrai que... On sait toujours pas où ils sont passés et qu'à l'heure actuelle, je suis quand même le seul et unique Lombax... Lombax ? Lombax qui reste que dans ce putain d'univers ! Bon. Euh... On va continuer sur les questions existentielles et ensuite on verra le secret des Lombax un peu plus tard. Quelle que soit l'arme que ta race a utilisée pour vaincre les Kragmites, elle est quelque part sur Polaris. Et Tachyon la veut à tout prix. S'il découvre qu'il reste un Lombax dans l'univers, ça risquerait d'énerver ce vieux Perceval. Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Ah, il n'aimerait pas que l'histoire se répète si tu vois ce que je veux dire. Allez, c'est quoi le secret des Lombax ? Certains racontent que c'est l'arme qui a pulvérisé la planète Kragmite d'un seul coup. Un rayon de vaporisation concocté par les Lombax lorsque la Grande Guerre était dans l'impasse. Bien sûr, personne ne sait vraiment. Oh, ces Lombax savent garder les secrets. Le genre de choses qu'on s'est appréciées dans mon domaine. Là, on est quand même face à un paradoxe. Parce qu'on parle quand même d'une arme capable de détruire des planètes. Donc, ok, ils ont sauvé la galaxie complète en détruisant la planète Kragmite. Mais là, les Lombax ont quand même créé une arme beaucoup trop dangereuse. C'est... Éthiquement parlant, j'ai du mal à me placer sur ce genre de choses. Mon dernier oeil. Je vous rappelle la cinématique où on l'a rencontré. Quand il soulève son cache-oeil et qu'on voit qu'il a ses deux yeux. Bon, allez. Allez, on échange les âmes. Et voilà. Et on peut échanger encore des âmes pour plus de boulons. En fait, vous voyez que si on... Je ne sais pas de bêtises. On a 2000 boulons supplémentaires par rapport aux âmes qu'on a vendus sur la première planète. En fait, si je les avais économisés, j'aurais gagné un bonus en faisant-la. Et je ne vais pas vendre les âmes maintenant. Justement parce qu'on va encore le croiser et que je pourrais en tirer encore un meilleur profit. Mais bon, pour le moment, on va déjà racheter des munitions pour la tranquillité. Voilà. Et on va descendre sur la station. Oui ! On va commencer par faire mumus sur le cube. Ouais. Attention ! La gravité ! Oui ! Allez, c'est parti ! J'avais oublié que je n'avais pas accès au double saut, en fait. À partir du moment où vous êtes sous emprise gravitationnelle, vous n'avez plus de double saut dans le jeu. J'avais oublié ce petit détail. Là, vous voyez, j'essaye le double saut. Je n'y ai pas accès. Pardonnez-moi du coup pour cette mort ridicule. Hop là ! Après, ce n'est pas trop difficile. C'est juste qu'on ne peut pas vraiment gruger le parcours puisque pour changer d'angle, on est obligé de passer par les coudes. Sinon, on va juste dégringoler dans le vide intersidéral. Voilà. Wouhou ! Hop là ! C'est curieux ! Ce générateur doit alimenter un simulateur de gravité Sigma 3 doté de synthétiseurs à ionisation protomorphique. T'es vraiment un nerd ! Merci. Voilà, ça s'est fait. Bon. On va en profiter. On y est presque. Hop là ! Doucement. Tu croyais quoi ? Tu croyais vraiment que j'allais me laisser avoir ? Allez. Là, c'est des plateformes qui disparaissent. Tout ce qu'on aime. Soit c'est fini, soit il reste un dernier segment. Voilà. Dernier segment. Hop. Non, je ne veux pas mourir. Parfait. Et hormis un fail de début, sinon, ça se passe plutôt bien. Là, j'ai le droit à un double saut. C'est le genre de moment où des fois tu dis le jeu, il a quelques problèmes. Et tu aurais bien aimé être au courant. Mais là, je pense que c'est l'ascenseur de service au-dessus. C'est par là qu'on va peut-être pouvoir entrer. Voilà. Et accessoirement, si on le souhaite, on peut retourner dans les autres zones. Sachant que le début est juste là. Allez, l'ascenseur et investissons la station. C'est parti. Alors, j'en profite, puisque c'est quelque chose que j'ai remarqué avec le temps, mais pas au début. Donc, les petits décors qu'on peut voir en fond, là, qui sont des espèces d'illusions, sont... Oula, j'ai oublié que les robots gardiens arrivaient tout de suite. Pardonnez-moi. Donnez-moi 30 secondes. Non. Voilà. La plupart d'entre eux sont réutilisés pour des décors pour le second opus de la trilogie, Cracking Time. Voilà. Fun fact, comme ça. D'autres sont des décors qu'on va voir, mais certains, c'est pour plus tard. C'est votre dernière chance. Rangez vos armes pour pouvoir recevoir la réclée suspensionnée. Ah, Zephyr. Oula. Elle fait un 360. Et elle tape fort, la tourelle. Mon dieu, j'avais oublié ce détail. Bon. Pic à pic. Plus rapide. Plus puissant. Et si on lui mettait... Ah. Son énorme boost. Voilà. Ça, c'est quoi ? Ah oui, ça, c'est pour augmenter la zone d'effet. Mais non. On est bien. Oui, alors, j'ai pas de stratégie particulière pour l'amélioration de mes armes. C'est vraiment... Je les améliore comme je le sens. Là, ce qui est bien, c'est que j'envoie des petits pics qui, quand ils disparaissent, déclenchent des petites explosions sur les robots et sur les ennemis. Donc, c'est assez intéressant. Voilà. De temps en temps, il faut lâcher le pas latéral, sinon... La caisse jackpot ! En face, on est quand même sur du très haut niveau de défense, hein. Faut pas leur en vouloir, ils font juste leur boulot. Yes. Le pic-à-pic qui prend un petit nouveau, ça, c'est parfait. Oula. C'est bon, il y en avait qu'une ? Il y en avait qu'une. On va ouvrir le bassin, et comme ça, on va se mettre à l'abri. Il pénètre dans l'agduc ! Lâchez les défenses hydromines ! Voilà, hein. C'est vrai, on sait qu'ils ont tous les mêmes types de défenses, hein, pour l'eau, hein. Les mêmes mines. Voilà. Maximum de raritanium et de boulons. Et là, on va arrêter de faire muz avec le pic-à-boot, par contre. En fait, c'est peut-être pas plus efficace de prendre ça. Ouais. Oula. Parfait. De temps en temps, je me concentre et je me tais, mais... Voilà. C'est juste que les checkpoints ne sont pas forcément tous... Bonjour, j'avais oublié que vous étiez là. Oula. Je l'ai à peine effleuré. Ah ! Activation des défenses du périmètre intérieur. C'est bon ? Vous me laissez ? Allez. Maigris laser. Bienvenue dans... Petite recharge. Eh ! Je viens juste de les empiler, vandal ! Ah non, juste continuer avec ça. Si je peux avoir une petite amélioration V3, je ne dis pas non. Voilà ! Ah oui, les deux armes sont à peu près au même niveau. Bon. Allez. Cette tête de mule ne veut pas nous écouter. Il ne veut pas suivre notre conseil. Obéis tête de mule. Obéis. À l'assaut. Parce que là, ça va sortir. Ok. Doucement. Wouuh ! C'est fait. Ratchet, on devrait peut-être essayer de les raisonner. Bien sûr. Ils ont promis de me donner le secret des Lombax. Et moi, en échange, de ne pas les tuer. C'est très radical, ça, Ratchet. voilà alors oula bon j'allais dire c'est un détail que j'ai pas forcément dit tout de suite mais si vous faites attention en fait les dialogues internes donc quand on est encore qu'ils sont vraiment hors cinématiques et qui discutent entre les personnages il ya les animations on peut les voir on les voit parler c'est un petit détail sympa mais toujours bon à prendre voilà ouais voilà la sauce mettez vous d'accord sur votre signal les gars ok voilà allez les deux qui sont là bas bon ça va on se positionne bien là doucement plus de munitions un petit coup de fouet voilà c'est vrai qu'il fait déjà les les éclairs de proximité ce qui est très agréable doucement parce que non ravageur à ce moment j'aurais aimé du pic à pic waouh 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 doucement parfait ok temps mort temps mort temps mort ah parfait pic à pic voilà le point faible de la tourelle c'est que le canon ne s'incline pas c'est quand même pratique ça pour moi voilà ça va donnez moi ce que je viens chercher et je m'en vais on n'en viendra pas à bout sans utiliser au moins deux caisses d'explosifs pyrocylique à moins que le géolaser est équipé d'un indicateur de direction pour détecter les murs fragiles il te suffit de suivre le civil pour localiser les endroits où cet appareil très utile fonctionnera voilà donc comme elle l'a si bien indiqué on va pouvoir faire mumuse voilà tu peux utiliser ton nouveau géolaser pour couper des surfaces naturelles utilise le joystick gauche pour guider le laser sur les points de fragilité avant que la surface ne refroidisse bon donc là pareil normalement c'est un mini jeu qui fait partie des fameux bon forcément ça s'est arrêté des fameux mini jeux à six axes mais bon c'est désactivé donc maintenant on s'est plaisir et on ouvre la porte voilà pourquoi s'embêter à faire dans la subtilité tu peux me rappeler qui t'a donné ça un zoli ce sont des créatures invisibles qui voyagent à travers le temps oh bah oui il est là ce vaut rien mais il est richeux oh je fais une huile oragie merci les gars je vais pouvoir m'occuper de la suite bien mais félicitations vous venez juste de gagner un voyage gratuit dans l'espace vous ne m'en voudrez pas de vous mettre dehors jouer le son qu'émettent les corps quand ils décompressent dans l'espace ah ah ouais ce lombax doit être remis à sa place quoi ? c'est un vrai lombax cronk dépire rangez vos armes et voilà c'est ainsi que nos héros expliquèrent les circonstances étranges qui les conduisirent sur la station spatiale isolée de Talwin Apogée et leur quête pour résoudre le mystérieux secret des lombax un chiffre enveloppé d'une énigme nappée d'une sauce super secrète tu as fini Zephyre ? oh désolé donc tu es un lombax qui n'a jamais vu d'autres lombax qui ignorent leurs secrets et où ils peuvent bien être c'est si... ironique ? tu es sûrement le cerveau de la bande mais Sapogée ? y a-t-il une raison qui pousse Tachyon à penser que vous disposez d'une arme lombax ? en fait cette base est à mon père Max Apogée ? Max Apogée était un célèbre est un célèbre oui bon est un célèbre explorateur et collectionneur d'objets interstellaires rares et anciens le plus inestimable est un superbe artefact lombax savez-vous où est cet artefact ? des pirates ont un jour assiégé la station c'est la seule chose qu'ils ont prise mon père les a pourchassés mais il n'est jamais revenu j'ai entendu ce contrebandier mentionner des pirates venant d'Ardolis Ardolis ? Kronk ! Zephy ! préparez le vaisseau ! fermez bien la porte en partant et nous allons retourner au vaisseau je t'envoie les coordonnées d'Ardolis désolé si j'ai été malpoli à la station je ne fais plus beaucoup de mondanité depuis que mon père a disparu à tout à l'heure coordonnées obtenues pour la planète Ardolis et c'est donc là-dessus que je vais vous laisser pour cet épisode alors juste avant de vous laisser vous avez pu remarquer ça fait deux fois que ça se produit je ne sais pas si ça vient du jeu qui bug un peu ou si ça vient de mon CD qui commence à se faire vieux parce que j'ai ce jeu depuis sa sortie quand même donc ça commence à dater maintenant parce que c'était 2007 il y a de temps en temps des légers sauts dans la cinématique et vous avez entendu que là ça l'avait fait avec Quark la dernière fois et là ça l'avait fait avec Halloween quand elle parlait ça a dédoublé le dialogue pendant une seconde et la cinématique se retrouve décalée d'une petite microseconde alors c'est pas de ma faute c'est pas de mon ressort et c'est quelque chose que je ne peux pas régler puisque là ça vient vraiment du jeu parce que le bug je le subis moi aussi et vous le subissez aussi durant la vidéo donc je suis navré de ce petit désagrément mais on va devoir faire avec bref sur ce je vous laisse je vous remercie d'avoir suivi cet épisode je vous souhaite à tous une bonne journée une bonne soirée comme d'habitude n'oubliez pas la petite info que je vous ai dites le discord est désormais accessible si vous voulez rentrer dans la communauté et si vous voulez être au courant de toutes les news et d'autres actualités donc je vous dis à très bientôt c'était Drakain Ciao tout le monde ! merci ! merci !